L'une des plus grandes menaces aux fins de conservation dans le parc marin est entre autres la pollution. La pollution, c'est une chose qu'on a de la misère à contrôler puisque ça peut venir de loin. Entre autres, on reçoit beaucoup de pollution des grands lacs qui vient sédimenter ici dans le parc marin. C'est une grosse problématique. On le voit aussi avec les mammifères marins qui sont des espèces longévives, qui bioaccumulent les toxines et ça cause un grand impact sur leur santé, particulièrement pour les bélugas. On pense de plus en plus aussi à la pollution sonore, même avec tout le trafic maritime. Il y a les navires de marchandises qui sont de plus en plus présents dans le Saint-Laurent, mais il y a tous les autres navires aussi, par exemple les navires de croisière, les traversiers, les plaisanciers aussi. Donc toute l'utilisation du milieu peut augmenter la quantité de bruit dans le Saint-Laurent. Et le béluga en souffre aussi, entre autres, de cette pollution sonore-là. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'au-delà de certaines fréquences, quand par exemple il y avait un nombre de bateaux X avec un niveau de bruit X, le béluga avait tendance à modifier son comportement vocal. C'est un peu comme nous par exemple quand on est dans un bar ou dans une fête où il y a beaucoup de bruit. Qu'est-ce qui arrive quand il y a beaucoup de bruit? Bien souvent on va essayer, on va hausser le ton pour se faire entendre. Et après on va répéter même plusieurs fois parce qu'on a l'impression qu'on ne se fait pas entendre, jusqu'à ce qu'à temps qu'un moment donné on dise « bon ben j'arrête de parler parce qu'il n'y a plus personne qui m'entend ». C'est exactement ce qu'on a observé chez le béluga. Donc vraiment une modification au niveau du comportement vocal. Et ça, ça peut être problématique parce que justement c'est des animaux qui sont sociaux qui doivent communiquer entre eux pour l'organisation sociale, mère jeune, mais aussi entre individus. L'ambouchure du Fjord, c'est un endroit qui est fréquenté par les bélugas. Ils sont pratiquement 24 heures sur 24, pas à l'année longue parce qu'ils ne sont pas ici durant l'hiver, mais en haute saison, c'est vraiment le cœur de leur aire de distribution. C'est un peu l'autoroute qu'ils vont emprunter quotidiennement. Et c'est au cœur aussi du parc marin, c'est au cœur de l'activité d'observation. Donc c'est situé entre Tadoussac et Bessin-Catherine, où il y a les deux ports majeurs pour les départs de croisière. Donc il y a des moments dans la journée où le trafic maritime devient très intense. Vers une heure, l'après-midi, à tous les départs de croisière, ça bouge beaucoup. Et le béluga, c'est une espèce qui est menacée. Donc son habitat est fréquenté largement par l'humain. Suite à ça, une autre qu'on a plus ou moins de contrôle, c'est le changement climatique. Puisque les baleines sont ici pour une raison, c'est pour se nourrir. C'est parce qu'on a des concentrations exceptionnelles de nourriture, entre autres du krill. Par contre, le réchauffement climatique peut venir changer l'état de l'écosystème, puisque c'est un équilibre très fragile qui fait que là, en ce moment, on a les conditions parfaites pour avoir les concentrations de krill, mais il suffirait de quelques degrés de température de différence dans l'eau pour que peut-être on n'aille plus les mêmes concentrations. Puis le jour où on aura plus de nourriture ici, les baleines ne viendront plus non plus. Donc ça, c'est une menace, mais qui est globale au niveau mondial. On a un peu moins de contrôle sur celle-là également. Sous-titrage Société Radio-Canada